En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord-Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en homme de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué huit casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Dès lors que plus d'une fois, aussi bien que les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie et les groupes d'experts d'un groupe d'un groupe d'un groupe d'un groupe d'un groupe